Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le Seigneur de Vendredi intitulé « Le lien de causalité est une tradition divine ». L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, « Il dit au vrai, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et le croyant, et vous serez ramené vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible, alors il vous informera de ce que vous faisiez. » J'atteste qu'il n'y a pas une divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître et prophète Mohamed et son messager et serviteur, où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons, et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Allah, gloire à lui, établit pour le cosmos des traditions et des lois qu'il organise, ainsi que des règles qui fonctionnent son mouvement. « Aucune chose à suivre ne pourrait précéder n'importe quelle chose à avancer, ni vice-versa. » Allah, gloire à lui, dit, « Le soleil ne peut rattraper la lune ni la nuit, dévance le jour et chacun voyage dans une orbite. » Il dit également, « Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. » Allah, gloire à lui, fit de ses règles une mesure qui cadence les règles de base de la vie, réalise le peuplement de la terre et la maintienne. Cela soutient l'une des sublimes finalités de la création. À cet égard, Allah, gloire à lui, dit, « C'est lui qui vous a créé de la terre et vous chargea de la publer. » ne se met pas la corruption sur la terre après sa réforme. Certes, les nations qui réalisent la vérité de ces traditions divines et œuvrent en fonction de leurs exigences, remportent la prédominance et le progrès, non musulmanes soient-elles, même si elles n'adoptent aucune confession. De telles lois naturelles sont loin de prendre parti pris en faveur de personne. Le lien de causalité est l'une des règles cosmiques divines. Allah, gloire à lui, cria les causes et les conséquences et ordonna de faire recours aux causes. En présence de causes se réalise la conséquence. Il s'agit d'une loi générale qui renferme tout l'univers, toujours et partout. Tout acte a une cause, le fût est la cause de l'incendie, le meurtre est celle de la mort, le labor et la sémence des céréales sont la cause de l'agriculture, le manger mène à la satirité, le travail est dur, conduit au succès, la paresse et l'indifférence se vaut à l'échec et ainsi de suite. Parcourir la terre au vrai sont une obligation religieuse et un devoir à la fois légal et national. Allah dit, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourir donc ses grandes hôtendies, manger de ce qu'il vous fournit vers lui et la résurrection. Il dit également, puis, quand la salat est achevée, dispercez-vous sur la terre et recherchez quelques faits de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup à Allah afin que vous réussissiez. C'est bien le concept de l'islam en matière de parcours et de travail pour biblier la terre. Aucun prétexte est nécessaire lorsque nous ratons le progrès. Tout prétendu à cet égard n'a rien à voir avec la religion. Il s'agit plutôt des prétendus de l'énergie, de la paresse, de la réagration, de la caravane, de la civilisation. Contemplant les biographies du peuple vertué, on réalise qu'ils sont forcés de recourir aux causes dans toutes les affaires de leur vie. Noé, s'allait sur lui, était charpentier, a pris une longue vie de son appel destiné à son peuple, Allah vouloir à lui, l'ordonna de construire l'arche. Allah vouloir à lui dit, et construit l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. « Et nous m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. » Allah, gloire à lui, pourrait sauver Noé sans cause ni travail, mais il nous enseigne la nécessité de recourir aux causes. Noé exécuta l'ordre de son seigneur et se mit à construire l'arche sans l'institut en dépit de la raillerie de son peuple. A cet égard, Allah vouloir à lui dit, et il construisait l'arche et chaque fois que de nos tables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquons de vous comme vous vous moquez de nous. Il continua son travail et Allah, exalté soit-il, le sauva lui et le croyant avec lui. David, salué sur lui, était fort gérant. Allah, gloire à lui, l'ensogna. Ce métier pour l'utilité et les bons effets le profitent, lui, et la société entière. Allah, gloire à lui, dit, « Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part aux montagnes et aux oiseaux répétées avec lui les louanges d'Allah. Et pour lui, nous avons amouli le fer en lui disant fabriquer des côtes de mailles complètes et mesure bien les mailles. Et fait le bien, je suis clairvoyant sur ce que vous faites. Le prophète, salué sur lui, dit, « Personne n'est meilleur de celui qui se nourrit du travail de sa propre main. » David, le prophète d'Allah, salué sur lui, mangeait de fruits de travail de sa propre main. Dans le récit de Joseph, salué sur lui, « Le recours aux causes et la planification soigneuse résultèrent de sauver les gens et les pays d'une famine meurtrière et d'un danger persistant. » Joseph fait recours aux causes et prépara un plan bien examiné pour sauver le pays d'une famine qui frappait le monde entier. « Ainsi, son pays atteint l'abondance, le bien-être, la protection et la puissance économique. » Des quatre coins du monde, les gens se déferlèrent en Égypte pour en prendre des biens. Le noble Coran cita ce récit d'après Joseph, salué sur lui, par dire, « Alors, Joseph dit, vous soumerez pendant ces temps consécutifs tout ce que vous aurez moissonné, laissé l'eau au Népi, sauf le pouls que vous consommerez. Viendront ensuite ces temps des désettes qui consommeront tout ce que vous aurez amassé. Pour elle, sauf le pouls que vous aurez réservé, comme ciment, ce pouls viendront après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » Passant à la Sainte Vierge Marie, la subsistance lui venait en abondance d'une manière qui éblouit. Le prophète d'Allah, Zachariah, salue sur lui, d'après ce que cite le noble Coran, d'après lui, « Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle, dans le Saint-Citueur, elle trouvait près d'elle de la nourriture, il dit, « Oh Marie, d'où vient cette nourriture ? » Il dit, « Cela me vient d'Allah, il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. » Dans une autre situation, malgré la faiblesse et la douleur de Marie, Allah leur donne de secouer le tronc du palmier pour que la date lui tombe. Si Allah voulait qu'elle tombe sans rien faire, elle l'aurait fait. Mais il, gloire à lui, nous enseigne de nous servir de cause et bien travailler. Il lui dit, « Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dates fraîches et mûres. » Une histoire, le poète qui dit, « Remets-toi, auto-miséricordieux, dans toute l'affaire, ne penche-toi point un jour de l'impuissance de laissant le parcours. Ne vois-tu pas qu'Allah dit, « Ah Marie, secoue le tronc, donc les dates tombent. » S'il voulait qu'elle la ramasse sans secouement, elle l'aurait ramassée. Mais tout acte est indissociable de sa cause. Notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donna la meilleure exemple en matière de se servir des moyens au cours de sa périble d'immigration. Il enseigna à sa communauté la planification parfaite et la préparation vertigineuse en tant que nécessité de succès et conditions pour surmonter les inconvénients. Il prépara Douchamel, choisit le compagnon honnête et détermina le temps réel et l'espace adéquat de la sortie de l'élan. Il sortit la nuit de la maison d'Abu Bakr et se fit assister par un guide habile de route, ce pour une confiance ferme de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des hommes compétents et de l'investissement des potentialités sans égard pour la différence d'idées, visions, eux-mêmes de confession. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chargea Amr ibn Fuhaira, qu'Allah l'a agréé, de suivre leurs pas et leurs traces pour les effacer, ce par souci de se servir de moyens. Elle était si consciente qu'Allah et son garant, lui, et son compagnon, ni à moins le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne que la loi divine dans l'univers exige de se servir de moyens, tout en vouant la faire intégrale à Allah, gloire à lui. Disons cela, j'en plore le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ouange à Allah, Seigneur de l'univers, qui est que le salut et l'ébédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une certitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, se servir de moyens ne qu'interdit point le fait de se remettre à Allah, gloire à lui. Quiconque connaît la réalité de se remettre à Allah, s'efforce pour se servir de moyens. L'œuvre remettant fait le maximum de ses efforts et rend l'affaire entièrement à Allah, seul, de tenteur, de la grâce et du succès. Allah, gloire à lui, dit, c'est toi seul qui nous adorons et c'est toi seul dans nos implorants secours. Pour l'application pratique et de sens de se soumettre à Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Si vous vous remettez véritablement à Allah, il vous donnera la subsistance autant qu'il donne aux oiseaux, aux oiseaux qui sortent le matin à ventre vide et reviennent le soir à ventre plein. Les oiseaux ne stockent guère de nourriture, pourtant ils ne se retardent des points à parcourir en quête de la subsistance. Le matin, ils commencent leur parcours à la recherche de leur nourriture et reviennent le soir munis de la grâce d'Allah. Ils œuvrent donc, il s'agit alors d'une nature innée qui cadence le mouvement de la vie. Même si les oiseaux disposent de tout ce que lire leur souffle, toute leur vie, ils ne seront pas paresseux. Ils parcourront davantage et sortiront tout le matin. » Faites saluahu alayhi wa sallam, lui enseigna à ses compagnons le vrai sens de se servir de moyens dans toutes les affaires. Il interdisait la paresse et l'indifférence inuisibles et inutiles. Cela n'exige point, en affirmant que nous faisons de péchés et les ans à nous-mêmes et à nos enfants, lorsque nous renonçons à nous servir de moyens de progrès et d'épanouissement. Notre religion est celle de la science, du progrès, de la civilisation, de la beauté et de l'utilité de tous les humains. Un homme interrogea au messager d'Allah, « Puis-je laisser la bride de ma chamelle au moins remettant à Allah ? » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répandre, « Serre sa bride et remettant à Allah. » Ce fait est le recours aux moyens pour assurer la présence de la chamelle. La laisser les brides est susceptible de la faire perdre au vouloir. Ô Allah, assiste-nous à faire ce qui est utile à notre religion, à bien lever la place de notre peuple, de notre pays et de tous les pays du monde. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakat, traduit et présenté par le docteur Kamal Gadal.